En tout cas, cette semaine, je veux les 80 kilos. Ça, c'est mon objectif. C'est parti, je me pèse. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau diet vlog. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour le diet vlog numéro 22. Si je ne me trompe pas, ça fait à peu près 22 semaines, plusieurs mois donc que j'ai décidé de me reprendre en main, de perdre du poids et de me transformer physiquement afin d'être la meilleure version de moi-même. Comme vous le savez, depuis la semaine dernière, c'est le feu. J'ai décidé de tout casser. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis motivée à fond. Pour moi, vraiment, ça va être une semaine déterminante parce qu'on va voir si je vais atteindre les 80 kilos. En tout cas, cette semaine, je veux les 80 kilos. Je veux les attraper. Cette semaine, on brûle tout, on casse tout ensemble et j'espère que de votre côté, vous en faites de même. Je sais que vous en faites de même parce que je reçois pas mal de messages, pas mal de commentaires de personnes qui me disent « Non mais qu'un, depuis que je suis tédite blog, j'ai perdu 5, 10, 15, 3 kilos, je suis motivée, etc. » Donc les filles, cette semaine, on brûle tout, d'accord ? Premier repas du matin, je vais me faire des petits légumes surgelés. Il n'y a rien de mal à prendre des légumes surgelés. Des fois, ils peuvent être plus frais que les légumes et les fruits frais. Je vais me faire des petits légumes comme ça, cuisinés à l'italienne avec des petits champignons. Et je vais rajouter un petit peu d'avocat avec du thon. Il y a dedans de l'aubergine, de la tomate, un petit peu de chou, il me semble, et j'ai rajouté des champignons. Pour le thon, c'est simple, c'est juste une boîte de thon. Il y a déjà un petit peu d'huile à l'intérieur. C'est de l'huile du tour de sol en plus. Donc voilà les filles, mon assiette totalement végétarienne pour mon premier repas. Quoi ça ? C'est de l'huile du tour de sol. C'est de l'huile du tour de sol, c'est de l'huile du tour de sol. Pour celles qui suivent mes diet vogue de manière assez régulière, vous savez que dans le diet vogue de la semaine dernière, je suis tombée sur un lot de vêtements que je mettais quand j'étais beaucoup plus ronde, quand je pesais 120 kg. J'ai tellement été aimée et excitée que j'ai décidé de partager tout ça avec vous en faisant une vidéo où j'essayais mes anciens vêtements. On s'est vraiment marré, surtout pour les personnes qui me connaissent, qui connaissent un petit peu mes habits. Par exemple, vous savez que ce linge-là, j'étais très bombé à l'intérieur. En fouillant un petit peu plus profondément dans mes affaires, je suis tombée sur un autre pantalon que le père de mes enfants m'avait acheté dans ma période où c'était du grand n'importe quoi. Le pantalon en question, c'est ce pantalon qui habille en taille 40. Imaginez-vous les filles, je faisais du 52, il a débarqué avec un pantalon en taille 40. Donc imaginez ma surprise. Je pense que vous voyez bien la taille. Des fois, le focus bug un petit peu. Donc je ne pense pas qu'il m'aille du tout parce que si celui-là en taille 42 ne me va pas, celui-là en taille 40 ne va pas m'aller. Vous voyez les filles que ça bloque au niveau des cuisses. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Mais ça, c'est mon objectif. La taille 40, c'est mon objectif. Si je peux faire un 38, pourquoi pas. Mais je sais que la taille 40, c'est vraiment ma taille de prédilection. Après, le pantalon en taille 42, ça sera un palier de progrès. Mais vraiment, le premier goal et peut-être l'ultime. Après, on pourra voir si je rentre dans la taille 38 et surtout comment ça fait visuellement, si ça me plaît ou pas. Mais mon goal, c'est vraiment de rentrer dans ça. Vraiment, vraiment. C'est un galopette que j'ai avec de la pomme et des noix, ainsi qu'un jus détox avec de l'ananas, du kiwi, de la pomme et du brocoli. J'ai rajouté du lait d'amour de chocolat de la marque Biog. J'ai rajouté du lait d'amour de chocolat d'amour de chocolat. Et aujourd'hui, ça sera saucisse de Toulouse. Ils m'ont resté encore avec des endives et j'ai fait également des oignons. Mais cette fois-ci, j'ai fait des oignons bouillis. Donc, j'espère que du coup, les chicons auront de la saveur. Je suis tombée sur des endives par hasard au Monoprix et je me suis dit que c'était l'occasion de tester. Avant, je serais passée devant les endives, j'aurais rigolé. En fait, non, je n'aurais pas rigolé, je n'aurais même pas prêté attention en fait. C'est super amer. Mais peut-être qu'il y a une manière de le cuisiner. Alors, attendez. Je mélangeais peut-être avec la saucisse. Avec la saucisse de Toulouse. Sous-titrage ST' 50 000 aïe maman j'ai formé depuis que vous avez constaté ma perte de poids vous êtes nombreux à me poser la question le cas c'est quel outil que tu utilises et aujourd'hui j'avais envie de vous partager les outils numériques que j'utilise au quotidien afin de m'aider dans ma perte de poids donc pour vous montrer tout ça je vais utiliser mon petit compagnon de route qui est mon iPhone et aujourd'hui je vais vous partager deux applications qui sont totalement gratuites totalement accessibles simples d'utilisation qui pourront vous aider à perdre du poids mais également à mieux connaître votre corps la première application c'est une application qui est disponible pour les personnes qui ont des iPhone c'est tout simplement l'application santé cette application elle est totalement sous-côtée je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus alors que c'est une mine d'or on a tendance à vouloir télécharger des applications qui vont avoir des interfaces assez attrayantes et finalement il n'y a pas grand chose c'est plutôt des coquilles vides alors que cette application c'est vraiment une mine d'or vous ne pouvez pas vous imaginer pour les personnes qui suivent Média de blog vous savez que dans un premier temps j'ai commencé à utiliser cette application pour compter le nombre de pas que je faisais compter également les kilomètres que je faisais à pied surtout quand je marchais beaucoup quand je travaillais sur Paris et du coup l'interface se présente comme ça vous cliquez sur santé qui est juste ici après il y a tout un tas de catégories tout un tas d'auglets et moi j'ai utilisé l'application activité avec cette application quand vous allez cliquer sur une donnée et que vous allez descendre en bas on va vous proposer après d'autres applications qui sont par contre la plupart du temps soit semi-payantes ou soit payantes c'est vrai que cet onglet c'est l'onglet qui est le plus utilisé par les personnes lambda ou les personnes qui ont tendance à faire du sport ou les personnes qui sont en perte de poids mais croyez-moi qu'il y a tout un tas de fonctionnalités qui sont possibles c'est juste qu'on est un petit peu buté par l'interface parce que ça a l'air un petit peu compliqué en fait parce que les seules catégories qui ont l'air faciles à remplir c'est activité et mensuration mais quand on va commencer à rentrer dans des catégories qui sont un petit peu plus techniques par exemple nutrition vous allez vous poser la question mais comment je rentre les informations en fait parce que là on parle d'acide, de biotine, de caféine, de calcium, de chlorure il y a des personnes qui ne savent pas de quoi ça parle du coup l'astuce que je peux vous donner si par exemple vous avez juste envie de compter vos calories et que vous avez mangé par exemple un petit donut qui a fait 100 calories vous tapez tout simplement calories ici calories déjà ça vous met les calories que vous avez enregistrées aujourd'hui et vous cliquez là et vous cliquez sur ajouter une donnée après si vous avez une montre connectée moi j'en ai acheté une prochainement sur Amazon il y a des données qui peuvent s'ajouter après l'autre application que j'ai découvert il n'y a pas longtemps c'est pas du tout un partenariat c'est l'application Better Me je l'ai découvert quand j'étais en train de regarder une vidéo YouTube sur mon portable c'est une application en fait quand vous rentrez dedans pour la première fois on va vous demander tout un tas d'informations par rapport à votre lifestyle votre style de vie également alimentaire, sportif tout un tas de choses et après en fait avec cette application vous allez pouvoir mesurer tout un tas de choses déjà faire des séances de sport parce qu'il y a des séances de sport intégrées dans cette application vous allez pouvoir également compter le nombre de calories que vous mangez par jour par contre ça c'est une fonctionnalité qui est payante ça coûte 29 euros l'année mais ça vous voyez c'est une fonctionnalité que vous pouvez faire avec l'application qui est directement intégrée à votre iPhone mais la fonctionnalité qui m'a le plus attirée je ne vais pas vous mentir c'est par rapport au jeûne intermittent il faut savoir que moi je pratique le jeûne intermittent je ne pouvais pas vous dire quel jeûne je fais mais en tout cas je sais que mon style de vie en ce moment c'est le jeûne donc du coup étant donné que vous savez je fais le jeûne intermittent mais je ne me suis jamais posée je ne me suis jamais dit voilà je fais le 16-8 je fais le 4-4 il me semble qu'il y a le 4-4 qui existe je mange un ce jour sur deux je me suis dit que ça me donnerait l'occasion de voir en fait qu'est-ce que le 16-8 donne et surtout si le 16-8 est adapté à moi là il est 16h je vais arrêter de manger là c'est bon pour moi et je vais commencer pour la première fois officiellement un jeûne intermittent le 16-8 c'est parti voilà on est parti les filles les filles il est 20h les enfants sont en train de manger je suis avec eux là du coup concernant le jeûne d'après l'application du coup Better Me que je vous ai présenté tout à l'heure je suis à 3h42 de jeûne donc je suis à 23% il me reste 77% de jeûne à faire après du coup si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout vous pouvez terminer le jeûne mais moi étant donné que je n'ai pas terminé je ne vais pas arrêter je vais quand même boire de l'eau parce que j'ai envie de boire de l'eau du coup si vous ne me demandez pas pourquoi je suis encore éveillée à cette heure-ci il est 1h20 du matin mais j'étais en train de faire le ménage donc du coup je me permets de reprendre ma petite application Better Me pour checker où j'en suis au niveau de mon jeûne intermittent j'ai fait la moitié du chemin plus de la moitié du chemin étant donné que je suis à 56% et qu'il me reste 44% franchement les filles nickel je me sens super bien je n'ai pas du tout faim je me prendrais bien un verre d'eau par contre parce que j'ai un petit peu soif et j'aime bien m'hydrater un maximum même si après je dois aller aux toilettes pendant la nuit mais concernant la faim non, je n'ai pas du tout faim les filles on est le lendemain il est tisseur je vais reprendre ma petite application Better Me et voilà j'ai complété mon jeûne là je suis à 17h de jeûne et comment vous dire que je pourrais encore encore jeûner je ne sens pas du tout une sensation de faim je me sens très bien j'ai très bien dormi je ne suis pas du tout fatiguée par contre j'ai un petit peu soif je pense que ça se voit un petit peu donc je vais prendre un petit peu d'eau dans ma fontaine qui est juste au niveau de l'évier donc là je vais arrêter mon petit chronomètre hop là et là c'est passé en bleu ça veut dire que je peux je peux manger pendant 8 heures de temps d'après l'application pour rompre mon jeûne il faut que je mange quelque chose hautement protéiné protéine en bleu voilà voilà parce que j'ai 24h 方 pas après presque 18 heures de jeûne, à peu près on va regarder le portal, ça sera des aisins, une omelette avec de la mâche, c'est une recette que ma mère m'a montrée, ainsi que du yaourt et ma petite dose de pruneau que je prends chaque jour pour éviter la constipation, doublé départ, si vous avez des problèmes de vente, des problèmes de transit, n'hésitez surtout pas à consommer de départ avec modération. Bon appétit ! Donc les filles, là je m'apprête à faire du sport, aujourd'hui je vais faire un petit peu de cardio, également des abdos pour continuer à sécher mon ventre, qui a bien séché. Dites-moi ce que vous en pensez, attendez, je vais poser la caméra. Voilà un petit peu l'état de mon ventre, et l'état de mon corps en général. Même si des fois je sens que j'ai des abdos en dessous, ça c'est à force de grossir, à force de maigrir, des grossesses également. Donc je suis en train de me demander si je ne vais pas passer par la casturgie, si je veux totalement enlever ça. J'aimerais un peu plus creuser ici, muscler un peu plus mes fesses. Mes fesses ont besoin d'être musclées. Je sais que c'est les squats qui vont m'aider à muscler ça. Mais il y a tellement de chantier dans ça que voilà. Autre chose, pareil que les fesses, ce sont les cuisses. D'ailleurs j'ai remarqué que la peau de mes cuisses est abîmée. Parce que là vous pensez que voilà, peut-être ça va mes cuisses, mais absolument pas. Un jour je faisais une planche et j'ai eu une vue sur mes cuisses, c'était une vue d'horreur. Là il y a plein de petits points qui me dérangent encore. Je trouve que mon corps il n'est pas assez féminin à mon goût. de maitarie de maitre de maitre. D'accord, mais... ... ... ... ... ... ... 9h20, samedi 24 octobre C'est parti, je me pèse Avant de monter sur ma bête noire qui est juste ici Je voulais vous dire que je suis fière de moi En même temps d'être fière de moi, je suis fière de vous Parce que même si je ne réponds pas à tout le monde Je vois vos messages Et je vois que vous me dites Depuis que je fais des vidéos J'ai perdu 3, 4, 5, 10 kilos Ne vous inquiétez pas les filles On est ensemble On est dans le même bateau Et je suis fière de vous, je suis fière de nous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz